Dans cette vidéo, on va voir ensemble trois conseils et astuces pour développer au mieux tes applications Flutter, pas l'intermédiaire de ton IDE. Ton IDE, c'est tout simplement ton outil de travail, l'outil de travail essentiel et principal d'un développeur qui va te permettre justement d'aligner les lignes de code les unes avec les autres et les unes après les autres pour pouvoir faire une application qui cartonne. Alors, dans cette vidéo, on va voir trois conseils et astuces, mais le premier conseil que je peux te donner, ou tout du moins, peut-être idée que je peux te faire passer, c'est tout simplement pourquoi est-ce qu'il faut configurer au mieux son IDE, surtout pour développer ses applications, notamment des applications avec Flutter. Alors, on va voir des exemples avec Flutter parce que j'ai des extensions Flutter à te montrer dans cette vidéo que tu vas pouvoir installer juste à la fin de cette vidéo pour toi. Mais avant, pense à t'abonner et activer les notifications. Tu peux aussi aller faire un tour sur mon compte Insta. Et si tu veux devenir développeur pro, ça se passe dans la description. Tu n'as pas cliqué sur la notification. La première chose, c'est pourquoi, en fin de compte, c'est important de pouvoir coder justement dans un environnement qui est idéal. Déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le confort d'utilisation. L'objectif pour toi, c'est d'être productif. Je cherche toujours à faire en sorte de mettre en place des outils de productivité quand je vais développer mes applications. Notamment, par exemple, je vais automatiser un maximum de choses. Si tu ne me suis pas sur Instagram, dernièrement, je t'ai posté des petites informations sur comment automatiser tes processus par l'intermédiaire de GitHub Action qui te permet de créer des workflows complets. Déjà, le fait d'automatiser un certain nombre de tâches, un certain nombre d'actions, te permet d'avoir un meilleur confort d'utilisation. Et le fait de bien configurer ton IDE va te permettre d'avoir un confort d'utilisation pour développer tes applications et être beaucoup plus productif. Tu ne vas pas avoir besoin d'aller chercher, je ne sais pas, tel ou tel raccourci clavier parce que tu ne l'as pas installé ou tout du moins parce que tu ne le connais pas. Tu vas peut-être aussi pouvoir créer tes propres snippets. Les snippets, ce sont des petits éléments de configuration que tu vas ajouter dans Visual Studio Code pour pouvoir optimiser peut-être certaines frappes au niveau de ton clavier. Par exemple, si tu tapes simplement Log dans ton clavier, tu vas avoir des options qui vont te permettre d'afficher le console.log, notamment sous JavaScript. Si tu fais un ST sous Flutter, et bien ça va te proposer un certain nombre de widgets, notamment les Stateless Widgets ou les Stealthful Widgets que tu vas pouvoir quasiment créer en simplement deux lettres, deux chaînes de caractère. Donc déjà, ça c'est important de pouvoir justement mettre en place cette configuration de base pour pouvoir augmenter ta productivité. Après, le deuxième conseil, c'est tout simplement de configurer ton système de démarrage. Ça c'est un truc que je trouve vachement important et pourtant quand on développe son projet que ce soit dans n'importe quel langage de programmation, on ne s'attarde pas sur ce point-là. À mon sens, c'est important parce que ça va te permettre justement de pouvoir différencier les différents environnements dans lesquels tu vas travailler. Notamment de pouvoir différencier l'environnement de développement de l'environnement de production. Notamment, ça va te permettre aussi, par exemple, on pourrait très bien imaginer que tu aies fini de développer ton application en local, sur ta base de données en local. Alors moi, j'utilise essentiellement Firebase par exemple. Donc je vais utiliser l'émulateur de Firebase sur ma machine en local pour simuler justement la fameuse base de données que je vais utiliser après en production. Je vais tester mon application en local. Une fois que celle-ci, la fonctionnalité a été développée, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la configuration de mon application et notamment, je vais faire en sorte d'aller taper par exemple une base de données qui va être sur une pré-production, un staging, tu vois, par exemple. Et puis, une fois que je m'aperçois que ça fonctionne parfaitement avec l'environnement de Firebase intégré à distance et mon application, dans ces cas-là, je vais pouvoir envoyer mon application en production. Et donc ça, tu peux le configurer directement dans Visual Studio Code. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on met ensemble en place dans la formation sur Flutter que tu peux retrouver dans la description. C'est une formation complète où je te montre comment développer une application et notamment dans cette formation-là, je te montre en détail comment est-ce que tu vas pouvoir mettre différents environnements au niveau de Visual Studio Code. Je te montre comment est-ce que tu vas différencier l'environnement de production et de développement. Mais on va beaucoup plus loin parce que comme Flutter, dernièrement, a sorti la version 2, eh bien, on va en même temps intégrer les outils web qui sont proposés par Flutter. Ça veut dire qu'on va aussi faire en sorte de configurer notre Visual Studio Code pour qu'il puisse démarrer un navigateur web et notamment ça en un clic de souris. Et pour le troisième point, moi, ce que je te propose, c'est de me rejoindre directement sur mon écran. On va ensemble regarder les différents outils que je te propose aussi dans la formation sur Flutter. Encore une fois, le lien est dans la description. Tu peux même cliquer maintenant sur ce lien-là comme ça, ça va t'ouvrir un onglet et puis tu pourras regarder si ça t'intéresse de t'inscrire par la suite. Et notamment, dans cette formation, je t'explique comment installer un certain nombre de plugins et comment les utiliser en même temps. Parce que dans l'idée de dire, voilà, tu installes tel ou tel plugin, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir savoir les utiliser. Donc, je te montre tout ça en détail dans la formation, mais je vais te montrer les différents plugins que j'utilise directement sur mon IDE. Alors, la première extension extrêmement intéressante, c'est celle de Flutter, d'accord ? Notamment, tu fais une petite recherche au niveau des extensions, tu tapes Flutter à cet endroit-là et tu vas retrouver l'extension de Flutter qui te permet d'avoir tous les outils indispensables pour commencer le développement de tes applications, notamment Flutter, par défaut, propose le hot reload, d'accord ? Par l'intermédiaire de ces différentes commandes. Mais là, tu vas pouvoir directement intégrer ces commandes-là dans ton IDE, d'accord ? Et vraiment, ça va te permettre justement d'utiliser le hot reload au maximum proposé par Flutter. Attends, je vais supprimer ça, voilà. Et puis, notamment, de pouvoir justement développer au plus simple. Ensuite, il y a House Home Flutter Snippet qui est super bien. Et notamment, comme je te le disais précédemment, tu as la possibilité simplement sur deux lettres de pouvoir charger un certain nombre de widgets. Donc, c'est que des raccourcis. Alors, ce n'est pas des raccourcis clavier, mais c'est des raccourcis au niveau de l'auto-complétion que te propose un IDE. Je vais te montrer un petit exemple. Ici, je vais créer un petit widget rapidement. Hop, là, c'est parti. Un nouveau fichier, voilà. Je vais l'appeler test.dart. Et puis ici, concrètement, si je fais ST, j'ai la possibilité de soit créer un Stateful Widget, soit un Stateless Widget. Hop, c'est parti. Et je viens de créer tous les éléments. Et notamment, c'est encore plus flagrant si tu utilises le Stateful Widget parce que tu vois que tu as deux classes qui sont communément créées. Et donc, tu n'as plus qu'à insérer les différents éléments dont tu as besoin là-dedans. Bon, allez, je vais effacer ce fichier-là parce que concrètement, ça fait partie de la formation, tout du moins, le projet sur lequel on est là actuellement, ça fait partie de la formation. On va arrêter de le pourrir. Mais sache que Awesome Flutter Snippet te permet justement de pouvoir créer, enfin, de pouvoir avoir accès à un certain nombre de raccourcis pour pouvoir, eh bien, tout simplement, développer plus rapidement ton application. Si on continue dans les différents outils que j'utilise, je vais en utiliser un qui s'appelle Flutter Tree. tout simplement, c'est l'équivalent de Emmet que tu peux retrouver, par exemple, dans HTML, par exemple, pour pouvoir créer un certain nombre de widgets les uns après les autres. Et notamment, tu vois qu'ici, on va créer un widget qui va centrer une colonne. Et notamment, cette colonne-là va prendre un certain nombre de widgets comme un container et puis un autre widget expanded qui va inclure lui-même un container. Et bim, c'est parti. en une ligne de code, concrètement, tu en as généré presque 5, 6, peut-être 10 d'un coup. Donc, tu as beaucoup de possibilités à mettre en place. Tu vois ici, on a un autre exemple juste en dessous. Franchement, je trouve ce widget hyper pratique, super cool de façon à pouvoir développer plus rapidement tes interfaces graphiques. Surtout que des fois, tu as un certain nombre de widgets que tu utilises de façon très courante comme le container, comme le widget center, les colonnes, les rows et notamment peut-être tout ce qui est scaffold, etc. Donc, tu vois, concrètement, tu as la possibilité de mettre pas mal de choses. Il y a un dernier widget que je te donne en cadeau, en supplément qui s'appelle remove all command qui est plutôt bien foutu. Alors, est-ce qu'il est ici ? Voilà, remove command. Voilà, ce n'est pas remove all command, c'est command. Mais bon, tu vas voir que la commande, pourquoi est-ce que je dis alt ? Parce qu'elle est dans la commande. Mais notamment, remove command tout simplement est un widget qui n'est pas forcément associé à Flutter. Tu peux l'utiliser dans n'importe quelle autre circonstance mais notamment, ça va te supprimer tous les commentaires de ton code et ça, c'est plutôt cool parce que quand tu crées un nouveau projet, tiens, je vais ouvrir un nouveau projet et donc quand tu ouvres ce fichier justement, ce fameux fichier main, tu te retrouves avec plein de commentaires à l'intérieur, tu vois. Et ça, vraiment, bon, c'est bien mais concrètement, on n'en a pas forcément besoin. Donc moi, je fais commande P, commande majuscule P et ici, je vais faire un remove all command ce qui va me supprimer tous les commentaires et ctrl S et c'est parti. J'ai cliné mon code en ne serait-ce que deux, trois lignes de, enfin, deux, trois touches de clavier et puis lignes de commande, tu vois. Donc, c'est vraiment extrêmement simple à utiliser, extrêmement pratique. Alors, il faut juste faire attention sur cette dernière extension-là pour une simple et bonne raison, c'est que si toi, tu as des commentaires qui sont des commentaires qui te permettent d'aider à comprendre le code, bien évidemment, ça les supprimera aussi. Je te parle simplement des commentaires qui sont inutiles dont tu n'as pas forcément besoin. Ça, ça peut être intéressant de les supprimer à l'initialisation d'un projet. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre un petit peu comment configurer ton environnement de développement. Bien évidemment, ça va s'adapter en fonction du langage de programmation que tu vas utiliser, en fonction de l'environnement dans lequel tu vas travailler. Moi, je te montre tout ça dans la vidéo avec Flutter uniquement, mais ce sont des éléments que tu vas pouvoir aussi reproduire dans d'autres langages de programmation, bien évidemment. À partir du moment qu'on a les fondamentaux, c'est très simple de pouvoir justement répliquer tout ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager sur ton compte par exemple ou sur Twitter ou autre part, je ne sais pas. Et puis, en même temps, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Notifications, c'est important parce qu'il y a plus d'une centaine de conseils et astuces et de trucs que je te partage sur cette chaîne-là et tu pourrais peut-être louper les prochains conseils si tu ne prends pas le temps de t'abonner maintenant. Sur ce, je te dis à plus tard et peut-être à tout à l'heure dans la formation Flutter. Ciao, bye !